Allez, avec nous, pour en parler, Christian Lelan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître boucher, ancien président de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Alexandra Blanc, bonjour. Fondatrice, présidente et porte-parole de Vegan Impact. Un monde sans viande, ce serait bien, non ? Je pense que c'est très mal parti, parce que la production de viande en 2017 a explosé. Mais la consommation en France a baissé. Non, elle a augmenté en 2018. Mais oui, mais vous savez pourquoi ? C'est les jeunes, les jeunes qui consomment hors foyer, ça veut dire les sandwiches, les hamburgers, les plats cuisinés. J'ai été moi-même surpris quand j'ai vu qu'il y avait une augmentation de 4% de la consommation de la viande en France. Alexandre Blanc, on mange de plus en plus de viande, alors ? Moi, ce n'est pas le chiffre que j'avais vu, mais c'était une réduction, en tout cas, notamment sur la viande rouge. En tout cas, en effet, il y a une baisse. Après, sur tout ce qui est la volaille, etc., c'est vrai que ça reste... On parlait en général. Ah oui, effectivement, moi je parlais de la viande rouge. Vous avez raison. La viande rouge, vous savez qu'on consomme en France à peu près 320 grammes de viande rouge par semaine, ce qui est en dessous de la préconisation de l'Organisation mondiale de la santé. Cette semaine, il y a eu le comité national de santé qui a justement publié que les Français étaient carencés en végétaux. Justement, on mange trop de viande. Les enfants mangent 200 à 400. C'est sorti cette semaine. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a eu une opération flexitarienne où on disait aux gens, mangez de la viande, mais mangez des légumes. On ne mange plus de fruits et légumes. On ne mange pas assez de pain et on ne mange pas assez de céréales. Alexandra Blanc, le fait quand même qu'il n'y ait pas une forte baisse de la consommation de viande, est-ce que ça veut dire que vos opérations ne servent à rien, n'ont pas d'impact sur la population ? Parce qu'on voit partout des reportages aujourd'hui sur le fait qu'il faut manger moins de viande, sur la façon dont sont élevés certains animaux. On se dit que finalement, l'effet n'est pas si important que ça. Oui, en effet. Mais aussi, on est de plus en plus nombreux sur la planète. Donc je pense que si on n'agissait pas, ça serait encore pire. Et la vraie question, ce n'est pas manger moins de viande, manger de la viande. On mange des animaux. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est ça qu'on veut arrêter. Parce que ce n'est pas bien de manger des animaux ? Les animaux, l'être humain est un animal. Les animaux, ils ressentent des émotions. Ils ont des amis, des familles. Donc ils ne veulent pas être tués. C'est la seule chose qu'ils ont, c'est leur vie, leur propre vie. Et on leur enlève pour un plaisir gustatif. Mais les animaux se mangent entre eux aussi ? Ce n'est pas vrai, pas tous. Ah bon ? Non, pas tous. Ne me dites pas, ce n'est pas vrai. Quand vous allez dans la forêt, les gens se mangent. Le lion en mange. La chèvre ne mange pas de viande. Le mouton non plus. Une vache non plus. Les animaux carnivores, nous sommes omnivores. Omnivores, la définition, c'est qu'on peut manger de tout. Mais Christian Lelanne, pourquoi est-ce qu'on mange de la viande au fond ? C'est nécessaire aussi. Je ne dis pas qu'il faille manger énormément de viande. Dans notre pays, on a la possibilité de manger moins de viande, mais de la très bonne viande. C'est-à-dire que... Mais on tue des animaux quand même pour reprendre ses arguments. C'est quoi la très bonne viande ? Mais elle est abolitionniste, elle ne veut pas d'élevage du tout, d'aucun animal. Parce que le sujet, c'est un monde sans viande. Oui, un monde sans viande. Mais alors, je suis désolée, dans le contexte mondial, vous n'êtes pas du tout dans l'évolution. Juste que ça, elle vous pose une question, si vous pouvez juste répondre. Elle vous dit c'est quoi de la très bonne viande ? De la très bonne viande, c'est déjà l'élevage français. Est-ce que vous avez fait la comparaison entre les élevages français et ce qui se passe en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ? Les élevages n'ont pas du tout la même taille. L'alimentation, c'est souvent, dans le trou poilétant des bovins, des herbivores. Ils mangent de l'herbe, ils mangent des céréales. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aux Etats-Unis. Il n'y a pas d'élevage intensif en France. Les filles de l'autre, 100 000 têtes de bétail qui mangent du... Il n'y a pas d'élevage intensif en France, vous dit Alexandra ? C'est normalement, 80% d'élevage intensif en France quand même. De l'élevage intensif, ne confondez pas l'élevage intensif des porcs, de la volaille et des lapins. De tous les animaux, là c'est vraiment 3 millions d'animaux sont tués par jour. Laisse-moi parler. Je vous incite parce que je suis, dans la présentation qui a été faite, je suis aussi membre du Conseil économique et social. Et nous travaillons actuellement sur un avis qui va être rendu public à la fin du mois de novembre sur l'élevage en France. Et vous verrez que nous souhaitons à ce que ça évolue encore plus. Parce qu'il y a eu des efforts de fait, mais nous considérons que le modèle agricole, il doit évoluer. Mais juste soyons précis, vous dites l'élevage intensif pour les porcs, pour les lapins, c'est ça qu'est-ce qu'on a dit d'autre par l'animaux ? Donc ça, il faut arrêter d'en manger ? 95% des porcs actuellement sont élevés en bâtiment. Donc il faut arrêter d'en manger ? Non. Parce qu'ils sont mal élevés, ils souffrent ? Bon, pour beaucoup, ils ne voient pas... D'accord, donc ils sont mal élevés. Ils sont mal élevés, mais ils ne sont pas mal alimentés, ils ne sont pas maltraités. Quand ils ne voient pas le jour, ils sont maltraités. Quand ils ne voient pas le jour, quand ils vivent dans un mètre carré, ils sont maltraités. En ce qui concerne certaines espèces, je ne dis pas le contraire. C'est pour ça qu'on veut des évolutions sur l'élevage. Donc vous êtes d'accord que les porcs en France sont globalement maltraités ? Je ne dirais pas maltraités, mais pas élevés comme je le souhaiterais. Mais vous pensez qu'ils sont heureux ? Écoutez, je ne les ai pas interrogés. Est-ce que vous pensez qu'ils sont dans un univers où ils sont heureux ? Je ne pense pas que ça soit l'univers idéal pour des animaux. Moi, je préfère des animaux qui sont en liberté. – Mais vous ne pouvez pas toujours en leur main remettre un système, ça ne se fera pas comme ça. – Donc ça se fait avec des animaux qui sont malheureux ? – Je ne peux pas vous dire que les animaux malheureux, mais ils ne vivent certainement pas la vie. – C'est ce que vous ne pouvez pas dire, parce que vous êtes maître Boucher, ancien président de la Confédération de France des animaux. Mais je sens que vous le pensez, au fond. Mais non, mais je sens que vous le pensez, mais vous n'osez pas le dire. Quand vous dites qu'ils ne sont pas dans les circonstances idéales, ça veut dire que vous ne savez bien qu'ils sont malheureux ? – Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui se tait, puisque je milite dans une organisation qui est l'OABA, qui, elle, est une organisation qui s'occupe du bien-être animal. Et bien sûr que ce n'est pas le bien-être animal d'être concentré. – Exactement, mais d'accord. Alexandra Blanc, les bouchers, les éleveurs, c'est quoi ? C'est des sales types, c'est des salauds, c'est quoi ? – Non, non, pas du tout. C'est un système, c'est comme ça depuis longtemps. Voilà, le seul chose, c'est qu'il faut qu'on évolue. – Voilà, on est d'accord. – Je peux juste revenir, et je sais que ça ne sera pas du jour au lendemain. – Voilà, c'est pour ça que je lui ai répondu. – Mais les petits élevages, je ne trouve pas ça… Enfin, moi, je connais bien justement les petits élevages, et je ne peux pas dire que les animaux sont heureux, ce n'est pas vrai. Par exemple, les veaux, ils sont séparés de leur maman pour qu'on prenne leur lait. Ils sont dans un coin en train de pleurer. Et après, la mère hurle pendant des heures, parce que son veau est retiré. Logique, comme une maman ferait pour son enfant. Et ils sont dans un coin, et ils vont à l'abattoir. Ils sont encore en train de téter les mains quand on met nos mains, parce que justement, ils cherchent leur maman, on les tue. On leur enlève la vie, c'est la seule chose qu'ils ont. – Donc vous êtes contre l'élevage ? – Je suis contre l'exploitation des animaux. Les animaux ne sont pas là pour nous servir. – Vous n'êtes plus du tout d'élevage dans notre pays ? – On peut faire autrement, c'est comme si on parlait par exemple du tabac. Le tabac, il faut continuer de fumer, parce que ça fait des emplois. Non, on peut faire les céréaliers, on peut ne pas être éleveurs, on peut être agriculteurs, ça se développera comme ça. – Vous vous rendez compte les milliers d'emplois qu'il y a dans ce pays ? – Et vous ne croyez pas que les éleveurs en France sont des gens dignes et font un travail ? – Donc à cause de l'emploi, on continue à tuer les animaux ? – Non mais parce que, attendez, vous ne voulez… Mais il y a 97% quand même des Français qui veulent manger de la viande. – Et chacun fait ce qu'il veut. – Et moi, je ne veux pas vous attaquer madame, parce que vous avez décidé, à condition qu'on ne fasse pas du bashing contre les agriculteurs. – Mais je pense que vous allez arriver à vous parler après. – On a compris, merci Christian Lelan, merci d'avoir été avec nous, merci Alexandra Blan également d'avoir été avec nous en direction.